Dans la présente vidéo, nous allons analyser les différentes significations de la notion de conscience. Nous dirons que la conscience est la faculté qu'a notre esprit de saisir nos actes et nos états intérieurs et de juger de leurs valeurs morales. Nous verrons donc ici deux niveaux de la notion de conscience. Lorsque la conscience porte sur la connaissance de nos états intérieurs et de nos actes, elle est dite conscience psychologique. Cela veut dire que lorsque la conscience nous permet d'avoir une connaissance de ce qui se passe en nous, on dira qu'elle est conscience psychologique. Lorsque, dans un second moment, elle juge de la valeur de nos états et de nos actes, valeur morale, on dira qu'elle est conscience morale. Nous verrons donc dans ce schéma que la conscience est dite psychologique quand elle porte sur la connaissance qu'elle nous donne de nos états intérieurs comme de nos actes. Et dans un second moment, quand elle cherche à déterminer la valeur morale de ces actes-là et de ces états, nous parlerons ici de la conscience morale. Alors, nous dirons que les objets de la conscience sont d'une part les actes, à savoir les comportements et les attitudes qui sont les nôtres au cours de notre vie, et d'autre part, les états intérieurs qui peuvent être soit des pensées, soit des sentiments comme la tristesse, la joie, soit des sensations comme la chaleur, la douleur ou la faim. Et avoir faim, savoir que l'on a faim, c'est cela le fait de la conscience. Donc, la conscience va porter sur nos actes, elle va déterminer la compréhension que nous avons de nos comportements et de nos attitudes, et d'autre part, elle va essayer de saisir nos pensées, nos sentiments comme nos sensations, et c'est dans ce contexte-là qu'on verra que la conscience a des réalités sur lesquelles elle porte et qui font notre être au monde, qui constituent notre manière d'être dans le monde. Voilà, donc ce qui se passe ici, dans ce schéma, nous voyons que la conscience, d'une part, porte sur nos actes, d'autre part, sur nos états intérieurs, et c'est en cela qu'elle est conscience qui nous permet de nous représenter notre propre réalité. Alors, cela nous mène à identifier les significations de la conscience.